Générique 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 A tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news, juste avant je tenais juste à m'excuser de cette petite semaine pas très bien chargée en vidéo puisqu'il y a eu une vidéo unboxing et c'est tout, je voulais juste mettre une petite parenthèse en vous disant que ça arrive ou des fois il n'y a pas trop de vidéos parce que soit ça va être avec les études faut pas oublier que j'ai le sport que en plus en ce moment j'ai des petits soucis avec la famille, des trucs comme ça, enfin voilà je vais pas trop en parler mais que des fois ça arrive ou forcément tu fais pas autant de vidéos que moi honnêtement j'aurais souhaité puisqu'il y a un tas de sujets, d'ailleurs aujourd'hui on va parler vraiment d'un sujet très simple puisque à la fois je suis un peu fatigué mais je voulais vraiment parler aussi de ce sujet là, il y a d'autres sujets qui m'intéressent énormément et que j'aimerais bien en tout cas vous présenter tout ça la semaine prochaine, au niveau de la technologie c'est un truc de fou, c'est à dire que limite tous les jours il y a une grosse sortie d'un truc assez innovant et que je trouve que même ça peut être voire très intéressant à présenter sur Youtube donc aujourd'hui on va parler alors bon à la fois c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations donc ça provient donc du designer donc Sang Yi Yang qui a imaginé un nouveau concept de vélo allure futuriste baptisé le B.bike en fait, son invention est composée donc de deux roues, comme on peut le voir je vais vous montrer de toute façon des images sur l'écran de forme sphérique dont une plus imposante à l'avant pour la stabilité par exemple et ainsi permettre aux enfants d'apprendre à se servir d'une bicyclette par exemple et à appréhender l'équilibre du deux roues alors attention, ça ne sera pas enfin en tout cas on va dire ce nouveau concept ne permettra pas forcément que pour véhiculer on va dire les jeunes enfants ça sera aussi peut-être pour des adultes je ne connais pas c'est assez étrange parce que ce vélo là il n'a pas de pédale donc peut-être qu'il peut marcher par batterie parce que maintenant c'est vrai qu'on part beaucoup plus un peu on va dire que que l'électronique forcément ça part en gros l'avenir maintenant on part vraiment dans l'électronique donc il y a un vélo voir un vélo comme ça dans l'avenir peut-être dans 5, 10 ans, 15 ans c'est vrai que comme ça en regardant des images on va dire que ce n'est pas possible ça fait un peu comme dans les films les films d'action où on se retrouve un peu dans le futur mais que j'ai vraiment l'impression avec tout ce que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube et bien qu'on vraiment se retrouve enfin il y a des designers en fait qui créent des véhicules en tout cas qui font faire des concepts on a vraiment l'impression d'être dans un film en fait et qu'à la fois c'est réalisable et que souvent après c'est commercialisé parce que ça marche plutôt bien après ça, ça reste à voir c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un produit qui est commercialisé ou autre mais par son aspect design et tout j'ai voulu vous le montrer je trouvais ça un peu à la fois un peu what the fuck que voilà même on ne sait pas par exemple ça peut être comme les véhicules c'est-à-dire les voitures plus particulièrement maintenant au niveau des voitures d'année en année en fait si vous voulez les véhicules changent on se retrouve avec beaucoup plus d'électronique embarquée beaucoup plus de capteurs et que ça se trouve un jour et ce qui va arriver d'ici une dizaine d'années je pense et bien une voiture vous n'aurez plus besoin à la conduire avec un volant ça se fera automatiquement il suffira de rentrer dans le véhicule de donner l'adresse et bien de destination et d'arriver à destination carrément sans avoir rien à toucher bourré de capteurs sur tous les côtés du véhicule blablabla enfin voilà il peut y avoir un tas de choses et franchement c'est pour ça aussi que ce vélo là on va dire l'apparence peut choquer mais qu'à la fin on peut se dire en fait ça peut être réalisable après je trouve ça bizarre c'est vrai que bon comme ça indiquait en fait que la roue avant c'est vrai que bon c'est un peu plus gros un peu plus sphérique que celle de derrière puisque là ici apparemment c'est plus pour les jeunes enfants mais qu'apparemment il y aurait aussi d'autres versions disponibles pour des adultes donc voilà après si ça marche par batterie c'est vrai que bon ça existe déjà ce que je veux dire mais c'est vrai que de cette forme là de ce design c'est très particulier il y a aussi les voitures n'oubliez pas les voitures où il y aura beaucoup de changements d'ici 5 à 10 ans voilà c'est du gros business aussi à faire là derrière et que voilà ça devient je ne sais pas en fait peut-être que pour vous ça peut enfin je ne sais pas après ça dépend des avis il y en a qui vont trouver que ça peut devenir alarmant ce genre de situation c'est à dire le plus tu fais absolument rien l'électronique va tout remplacer et que tu en auras d'autres qui ne vont pas trouver ça du tout alarmant qui vont même mettre en valeur l'électronique et qui vont dire bah oui mais regardez ça va être encore plus sécurisé maintenant la route et tout forcément quand tu as bu le mieux c'est pas de rouler mais il y en a souvent qui vont rouler alors qu'ils ont bu bien de l'alcool donc plus que celle qui est demandée enfin en tout cas l'autorisation et que ici si on se retrouve dans ce cas là l'électronique va remplacer un peu et bien la personne qui va conduire et ça permettra de ne pas avoir d'accident donc voilà après c'est une infrastructure qui devra être mise en oeuvre qui va demander beaucoup beaucoup d'argent donc bon on n'en est pas là c'est pour ça que je vous ai dit une 5 voire 10 quinzaine d'années mais n'oubliez pas en tout cas de cette vidéo là où je vous en parle aussi et bien la modernisation on peut dire comme ça de l'électronique en termes de véhicules voilà bon ici c'est un vélo mais à la fois de voiture c'est intéressant avec pas mal pas mal de technologie comme j'ai pu vous présenter aussi avec la Jaguar Jaguar qui sont en train de travailler sur un pare-brise holographique un peu c'est à dire sur le pare-brise vous allez pouvoir apercevoir la distance le kilométrage et tout enfin c'est un dashboard comme dans un film quoi où sur ton pare-brise il va y avoir toutes les informations qui sont importantes en tout cas pour rouler voilà merci pour tous les gens merci de mettre un petit j'aime à l'af2 ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi je suis un peu désolé de cette semaine où ça n'a pas été super super mais en tout cas j'espère que la semaine prochaine j'irai mieux et que je vais pouvoir vous présenter du bon contenu et surtout j'ai un tas de vidéos à vous faire voilà peace out j'aime 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 j'aime